Musique de générique J'espère que vous m'aurez laissé un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. On va prendre le 4 ici. Et du coup on va prendre Student pour voir. Alast 4.6. Il a eu ses 4 tentatives Alastra. Normalement là c'est Gaelden qui avait payé. Donc on devrait être sur Gaelden 3. Allez on va prendre le chien. Et du coup le training hall. Alors nanana. 20% d'expérience. 35. Et 50% pour la next battle. Ok. Et ça c'est 35% pour 3 batailles. Et ça c'est 20% pour 5 batailles. Ok. Merci Squash. Ça fait plaisir de se sentir soutenu un petit peu. J'ai pas fait mes niveaux ? Pourquoi il me dit que j'ai une flèche ? Ah non c'est juste... Ok c'est... C'est juste ce bâtiment là qui affiche une flèche. Bon. On va essayer d'aller réparer des trucs. Bah je me suis tâté Squash. Parce qu'en fait 5 batailles. Ça faisait avec le 20% plus le student. Ça faisait quand même 40%. C'était pas dégueu. Mais là du coup sur une bataille. On est pas mal. Faut juste trouver une bataille. Donc pas celle-là. On va aller à Sankai. C'est qu'il y a un mec... Qui veut son Crystal Skull là. Fais-le ça que tu dis quoi ? Perso tu vas pas pouvoir rester très longtemps. Si j'ai bien nommer le premier piupiou que je recrutera. Ouais. Bah écoute dès que je recrute un piupiou je le renommerai. Pas de soucis. Mais j'en recruterai peut-être pas tout de suite. Avec ce... Ce starter. Oh ils sont partis ou les cons ? Voilà. Salut. Allez on va voir des paysans pour nous aider. Ça serait rigolo. Non ils s'enfuient. Ils sont pas cons. Ah là on a une position pas mal. Sauf s'ils ont un mec à deux mains. Enfin qui tire à deux distances pardon. Ah il y a un foutu qui stun. Ça c'est contre l'armure. Ça je sais plus si c'est à d'autres distances. On va prendre notre position de toute façon. J'ai pas équipé le chien mais quel connard. Putain. Bon. C'est pas grave. On va péter des culs. Et puis on prendra le chien après. Ils se mettent dans des angles réfléchis. Ah là il y aura peut-être moyen. Donc là du coup si on tape lui 76 on peut pas savoir par contre. Si on fait un petit swing. Avec le chien ce serait trop facile. Il faut du challenge. C'est vrai. C'est vrai. On peut. Allez un triple 76 là. Voilà. Ça c'est bon ça. Un petit confident qui fait plaisir. Alors on nous stun pas. Oui merci. Lui il va péter notre armure. Les deux cibles c'est ces deux là. Ah mais on est déjà trop fatigué. Bon on va essayer d'éliminer le stun. C'est le plus important. L'armure c'est bien mais le stun c'est le décès. Putain on a déjà plus d'armure quoi. Incroyable. Incroyable. Oh. Oh putain. Oh la brutalité de ces gens quoi. Oh la vache. Ah fait tellement mal. Oh purée. Allez on retente. On a même pas pu voir si le starter de squash il était efficace quoi. On s'est tellement fait défoncer. Tac. 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 Voilà. Hop. On part comme ça. On va ici. On prend le chien qu'on équipe cette fois. Hein. Tout de suite. Parce que sinon. Voilà. C'est la connerie. On prend le petit sparring fight. Et on y retourne. Sinon il peut un peu te laisser espérer le scénario. Bah écoute. Visiblement. Battle Brother n'a pas changé. Toujours là pour te dire. Hé lol mec. T'as essayé t'as perdu. Ah c'est quoi on avait réussi un beau swing. Mais derrière là. Le gros enchaînement de tabassage. Allez on y retourne. On fait la même. J'ai pris la mauvaise je crois. Merde. C'est pas grave. Non. De toute façon. Ce sera pas tout de suite. Il y en a un autre là qui cherche un crâne. C'est ça. Allez. 310 couronne. L'idole de la fertilité. Allons-y pour l'idole de la fertilité du monsieur. Tu vas où là ? C'est tout droit. Allez. 7 sug. Est-ce que ça vaut le coup de se replier sur les armes là ? Peut-être. Ouais. Je pense que oui. Ça vaut le coup. Ah il y a des hauteurs sinon. Non. Elles sont pas ouf les hauteurs. Je préfère... Bloquer un arbre. Il y a un fourcheux par contre. Il va falloir qu'on attende. Est-ce qu'on lâche le chien ? Non parce qu'il va jouer direct. Il va aller les fixer. Ça va être chiant. On va devoir encaisser les premiers coups. Il y a deux mecs comme ça. Un qui stun. Un fourcheux. Ok. Eux ils partent là-bas. On va aller leur mettre... Ah dommage. Je pensais leur mettre le chien mais... On a pas tué celui-là d'Adeug. Mais par contre on peut lâcher le chien. Je vais pas renommer le perso. C'est vrai. S'il survit je leur nommerai. Leur a mérité. Là je sens le stun arriver mais gros comme une maison. Le chien qui est en galère. Ok il m'a pas stun. C'est gentil. Par contre je peux pas mettre deux coups. C'est dommage. Essayer de se débarrasser de celui-là. Garder un peu de fatigue pour tenter un coup par là mais... Aïe. Ok. Deux punctures qui ratent. Ça c'est cool. Oh le chien qui décède déjà. Bon on a plus que des coups normaux. Donc on va essayer de se débarrasser de toi. Voilà. On dirait que je fatigue là. C'est... Ça fait plusieurs runs là où franchement c'est très très mauvais quoi. Violence pour les animaux ce jeu. Parce que pour les humains c'est pas violent. Ils partent pas en déroute. Ça sent la fin. Ouais. Ah. Dur. Ça veut pas là. Les humains ils le veulent bien. C'est vrai. C'est vrai. On peut tout à fait dire ça. Euh... Ok. Je le sens d'avoir moins de fatigue sans le brownie. Et de pas pouvoir faire le petit split. Un... Un truc qui est touche à deux. Et ensuite un split. Un swing. Je le sens la différence. Du coup on va peut-être faire un mix. Je vais prendre mon build normal. Mais avec la formation. Ouais bah squash j'essaye. C'est intéressant aussi de voir. Parce que tu vois moi. Enfin ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Que les compétents je les connais plus quoi. Et comme j'ai pas envie de passer une heure en live. Bah à toutes les relire et à réfléchir. Et que j'ai absolument pas le temps de le faire en off. Euh... Je... Pour ça je pose les questions. C'est aussi pour ça que je joue en live. Sinon je jouerais en VOD. On va se mettre un peu derrière. Pour pouvoir éventuellement prendre une autre position. Et merci beaucoup Silus137. Un abonnement de niveau 1 pour 6 mois d'avance. Ah bah merci. C'est vraiment très très gentil. Bienvenue sur le live du coup. Et merci Oulah Oulah Oups pour le follow également. C'est très très gentil. Bienvenue à vous deux du coup. J'espère que vous allez bien. Que vous appréciez Battle Brother. Le jeu du sel. Et oui du Battle Brother en FR. Tout à fait. Sur un petit challenge qu'on s'est fait là. Putain c'est de moins en moins cher qu'il me paye le mec là. Et salut Silus du coup. Merci beaucoup pour ton abonnement. Subscribe. Ouais c'est ça. Ça s'appelle comme ça. 6 mois je savais même pas qu'on pouvait s'abonner aussi longtemps. Merci beaucoup. Et du coup le challenge. C'est starter en lone wolf. Sur une seed prédéfinie. Et en expert expert low foon d'Ironman. Et il faut essayer de rentrer la première crise de game. Et pour l'instant moi j'en suis très très loin. Ça fait 4 ou 5 ans que je n'ai pas touché au jeu. Donc je reprends en main. Et en gros. Si j'arrive à tenir 10 jours c'est bien déjà. Donc je suis désolé si vous espérez avoir de la grosse compétence sur Battle Brother. Pour le moment c'est pas encore ça. Ça va venir mais. J'ai pas encore suffisamment repris pied pour ça. Il dure que ça comme challenge je dois démarrer déjà mort. Alors on peut faire des challenges qui sont quand même très durs sur Battle Brother. Mais j'avoue que là on a déjà un bon niveau là. Ouais je sais où la hoops. Mais j'avoue que j'apprécie beaucoup dans mes jeux en général. De regarder les animations des personnages. Là c'est sur tous les jeux. Même sur les Total War. J'adore regarder les ennemis se déplacer tranquillou. Lui il m'emmerde avec son... Son couteau. Ah bah du coup voilà. Comme ça il va m'emmerder avec son couteau. J'aurais bien voulu mettre le chien là. Mais si je le mettais trop tôt il allait se barrer. Oh ! Oh comme c'est bien joué ça. Ah le coup de pute. Ça c'est moche. Ça c'est très très moche ça. Oh là là on rate tout. Bon ça sent le... Ça sent la run court et... Court et rapide. N'est-ce pas ? Même si c'est un petit peu la même chose. Lui il va nous stun et on en parlera plus. On remarquera que quand même un fait assez notable pour une fois. C'est l'armure qui a pris et pas la vie. Oh bah ok. Du coup ce run c'était un échec. Solo Lone Wolf. Non on peut recruter mais là c'est le tout début. J'étais genre jour 1. Donc je n'avais pas assez d'argent pour recruter. Mais on a le droit de recruter. Alors je remets la sauvegarde. Tac. Alors normalement j'avais fait une commande. Elle n'a pas marché. Alors je crois que celle-là elle marche. Voilà. Si vous voulez avoir les infos sur le challenge. C'est sur le discount de Xebus. Qui est un streamer FR. Qui fait aussi pas mal de Battle Brothers en FR. Et du coup il y a une sauvegarde avec le starter. Ce personnage-là. L'acide etc. A utiliser. Si ça vous intéresse de vous essayer de votre côté. Bon. On est reparti. Tac. Donc on va prendre un peu de résolution. Après ça reste du Battle Brothers. Quand le jeu il décide que tu auras tout tes 70%. Bah. Tu peux avoir un seul ennemi ou 40%. Ça ne change pas grand chose quoi. Hop. On va équiper le chien. Même si j'ai du mal à m'en servir du chien au final. Je le remarque. Normalement. Ces quêtes là. A peu de choses près. C'est la quête la plus simple qu'on peut avoir au départ quoi. Ça fait un peu chier de la rater comme ça quoi. Du coup on va peut-être se tenter. L'autre quête simple. Celle-là là. Le Amber Collector. Tu claques un peu plus de thunes ? Non tu claques pas un peu plus de thunes. Ok allons-y. Eh on veut juste manger. Eh oui moi aussi. Dis-je. En sortant mon épée. Ça c'est la classe. Ah c'est dommage les chiens. On aurait peut-être pu s'appuyer sur un rondin là. Ok alors là pour le coup on va sortir direct le chien. Du côté du mec qui stonne. Et on va essayer de se débarrasser. Ils ont beaucoup de dagues. Ah c'est dommage. Ok. Deux chiens en moins. Ça c'est cool. Bon il va les fixer par là-bas. Ça c'est pas cool. Ouh le jet de... Le jet qui rate là. Il fait pas plaisir par contre. Oh la vache. Ça allait bien le coup d'investir dans du moral tiens. Ok on gagne un petit peu de morale. Déjà ça. Aïe. Aïe. Ça y est quelqu'un qui nous touche à l'armure. Ça fait plaisir. Merci. Alors lui il me fait peur parce qu'il peut nous stun. Mais en même temps eux qui nous... Ils arrivent à nous défoncer la ville. C'est un truc de fou quoi. Ah il l'a chopé à l'oreille. Bon chien. Bon par contre là je sais pas pourquoi il le repousse. La strat me paraît pas forcément worst hit. Mais bon. Allez. Ah on aurait pu remonter notre moral sur ça. Oh putain. On saigne là non ? On saigne pas. On est pas encore morts. Ouais. Bah si on rate. Ah tu peux le tuer là. Il est quasiment mort. Ça passe. Ok. On peut pas le poursuivre pour le moment. Est-ce qu'il tue notre chien ? Non. Est-ce qu'il tue pas notre chien ? On va le poursuivre. Mais si j'avance de 2K je peux pas taper. Donc on va se détendre. Ouais faut manger les oreilles. Bon état d'esprit au chien. Si j'avance. Je pourrais taper. Ok. On y va. Et on le finit. Ouh ça passe. Waouh c'était tendu hein. Les dagues nous ont défoncé quoi. Ouais les coups sous l'armure là. La petite tactique de chacal là. En plus ils avaient des belles dagues hein. C'était pas du petit couteau quoi. Pour des thugs. Bon après c'est pas si mal. Parce que le fait que ce soit pas l'armure qui est prise. Et les PV. Bon les PV ont bien pris. Mais ça peut nous aider quand même. On peut enchaîner quoi. La dernière tête qui décolle c'est beau. Est-ce qu'on a des sous pour des bandages ? Non. On n'a pas de sous pour des bandages. Ouais je suis d'accord. On a bien gagné l'argent là. Alors. Est-ce qu'on se fait soigner ? Ou est-ce qu'on prend des bandages ? C'est la question. Là techniquement en termes de bandages. Il nous en faudra entre 4 et 9. 2 à 4 jours. 2 à 5 jours. Ça ça enlève de la défense. Et ça ça enlève des dommages. Ouais. On peut s'acheter un bandage. Ou alors se soigner. Je pense que se soigner c'est plus rentable quand même. Alors lequel est le plus chiant ? Les dommages. La défense en mêlée. On va soigner les deux. De toute façon on n'a pas de frais. Tant qu'on n'a pas de. Tant qu'on n'a pas de gens à embaucher. Après on avait une petite caravane. On va pas prendre. Et lui aussi il s'est fait piquer un truc je crois. Un tome des arcanes. On va attendre un peu. On va camper. Une petite nuit. Pour au moins avoir une jauge de vie correcte. Ah putain la vache ils ont inversé les boutons. J'ai failli me gourer. Après ça ça peut être rigolo à faire aussi. Voilà une strat descente. Merci Squash. J'apprécie. On a gagné 40 PV. C'est tendu 40 PV quand même. Ah deux jours. On n'est pas pressé. On va camper. Est-ce que si on campe jusqu'à la première crise de fin de game. Ça compte dans le challenge Squash. On se pose sur la ville de départ et on campe pendant 100 jours. Et après on fait rien pendant toute la crise et on campe. On finit la première crise niveau 4. Vu qu'on a pas de paix techniquement c'est faisable. Allez on va essayer de voir si on peut au moins faire sauter. Ah on a perdu des trucs donc on doit voir. Ok elles ont disparu. Parfait. On va pouvoir. Bon on va passer la nuit. Et au matin on va aller chercher le tome des arcanes. Je serai mort de faim avant. Non je peux m'arrêter pour acheter de la bouffe de temps en temps. On est pas des bêtes. C'est parti. Aminou n'a pas mis de véto. Je pense que ça lui a pas traversé l'esprit le pauvre. Il n'y a pas une quête FedEx pour gagner de l'or avec de temps et de l'huile. Il y avait une caravane mais c'était pas une livraison. C'était vraiment la caravane. Et la caravane en général c'est... Il y a au moins un combat. C'est quand même assez rare quand il n'y en a pas. Allez on engage. Est-ce qu'il y a un petit peu de soutien ? Parfait. Ça c'est pas mal ça. Peut-être même celle qui est derrière. On verra. Ouais alors après techniquement Squash vu que c'est la même seed. Vu que toi t'as trouvé la Golden Goose ça veut dire que... Tu devrais pouvoir nous dire où elle est. Si tu le souhaites. Elle devrait être à chaque fois partout tout le temps à cet endroit là. Mais j'avoue que la Golden Goose en early ça fait quand même plaisir. Alors on a un mec qui stun. Il n'y a pas de... Deux mecs qui stun. Il n'y a pas de petits poignards pour une fois. Par contre on a quand même deux belles armes là. Donc on va attendre un peu. Non non je suis d'accord Falsack. De toute façon je dis ça mais je sais très bien que Squash il dira pas. On va engager. On va se rater. Est-ce qu'on poserait pas notre chien du coup tout de suite ? Je l'aurai one shot. Je pense que j'aurais peut-être hésité. J'aurais peut-être posé le chien là mais... Ok ça c'est potentiellement la fin ça. Un coup et une stun. On revient de faire du coup. On n'a même pas besoin de tenir la souris. Il me re-stune pas. Ça serait abusé. Merci. Ok du coup on a pris trop de coups. On ne peut plus faire de swing. Lui il est dangereux. Mais le problème c'est que lui il tape au PV. Eux il tape au stun. S'il nous stun c'est mort. Ah on va pas réussir à le tuer. Dommage. Le chien qui tanque on va dire. Qui fait pas prof d'une efficacité exceptionnelle sinon pour le moment. Il y a besoin de DLC pour pouvoir faire le challenge. Alors là pour le coup la sauvegarde est faite avec tous les DLC. Donc je ne sais pas ce que ça donne si tu la charges sur un jeu qui n'a pas les DLC. Bon on va essayer d'en finir un. Et bah non. Ah ouais. Bon bah là le jeu il a dit lol. On avait combien de chances ? 66% ? On a fait combien par curiosité ? Ah non c'est vrai que ça défile. Bon bah. Hop. Ça c'est fait. Le jeu te dirait que c'est corrompu. Ouais il y a des chances quoi. Je pense que c'est pas. Après si vous voulez j'ai mis un petit lien là. Si vous n'avez pas le jeu ou si vous voulez acquérir les DLC. Pour soutenir la chaîne et avoir normalement des petites promos. Si tu veux compléter ton bundle à l'astre éventuellement. Bah je vais m'arrêter là aussi. Falsag il y a 13h là. Il va être temps que je veuille grignoter un morceau. Pour préparer l'après-midi. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Je vais arrêter la VOD là. Puis après on va aller voir s'il y a un petit raid à faire. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous êtes en VOD. Et on se dit à très vite pour la suite.